voilà c'est parti pour l'enregistrement allez bonsoir à tous ça bienvenue sur ce dernier à 30 secondes que je l'admette voilà donc bienvenue sur ce dernier webinaire pré-formation live sur paris puisque ce sera le dernier puisqu'on arrête ce sera la dernière session fin novembre ce sera le dernier webinaire aussi évidemment vous êtes les participants de ce dernier webinaire on parlait de la formation live paris voilà donc c'est pour ça qu'il ya un peu plus de monde d'ailleurs avec l'habitude d'habitude on est toujours une dizaine 10 10 12 à peu près mais là on a un peu plus d'attendu parfait donc pour ceux qui ne connaissent pas moi j'ai présenté après jean marc se présentera et puis et puis on va vous expliquer un petit peu les outils vous allez voir ça pour ceux dans ce cas qui vont parce qu'il ya d'un dit qu'ils sont déjà inscrits pour la session de novembre fin novembre il faut savoir qu'on est complet normalement on n'aurait même pas dû faire ce webinaire puisque comme on est complet on a même dépassé les dix donc normalement on va arrêter mais comme c'est la dernière on l'a dit et jean marc ok on laisse la place pour une ou deux personnes en plus si éventuellement il ya quelqu'un qui le voilà qui est vraiment intéressé qui veut faire se profiter de cette dernière session de formation voilà voilà donc je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas donc moi je suis thierry le beau je suis le fondateur du site trading market profile je traite sur le marché des futurs depuis 2012 maintenant c'est ma septième année sur les marchés des futurs toujours avec les mêmes outils de ceux qu'on va vous présenter donc sauf certains qui sont arrivés bien évidemment par la suite et pas au début parce qu'on n'avait pas du style de bookmark par exemple ce qui est arrivé un petit peu après mais sinon voilà j'ai 53 ans je suis un trader pro donc le trader pro attention quand je dis pro pas pro dans le sens je suis un pro c'est dans ce sens je traite en professionnel voilà en statut je parle professionnel donc voilà un petit peu pour moi je suis dans le sud près de toulouse et puis et j'essaye donc mon but premier quand j'ai créé ce site trading market profile.com et donc c'est le forum qui est privé c'était vraiment de faire évoluer les mentalités et c'est déjà de faire passer des gens de cfd sur futur ça c'est la première des choses parce que je trouve qu'on a déjà plutôt pas mal de problèmes à traîner sans se prendre la tête en plus ça se passe contre son broker donc pour moi c'était vraiment et j'y suis bien arrivé parce que la plupart des gens qui vont qui se sont mis avec moi ils sont à part quelques irréductibles bien sûr comme astérix qui sont restés eux sur les cfd mais qui s'en sortent très bien aussi donc pourquoi pas pas de soucis voilà moi c'était mon but donc ça l'est toujours d'ailleurs donc maintenant on va vous faire essayer de vous faire évoluer dans les outils aussi que vous n'avez pas sur cfd en tout cas pas tous vous allez vous arrivez à retrouver de market profile par exemple chez certains brokers cfd qui vous donne accès ou si vous avez la chance de pouvoir vous connecter avec la plateforme si rachat il y en a quelques-uns qui vous donne accès à cette plateforme donc là vous avez la chance pour avoir accès à ces outils là sinon malheureusement il n'y avait pas accès en tout cas pas de carnet donc c'est quand même bien bien dommage de se prévenir ces outils là quand on veut essayer de gagner sur les marchés financiers en tout cas ce n'est que mon point de vue mais c'est des outils que j'utilise moi depuis voilà parce que c'est en maintenant donc ça marche bien donc pourquoi s'en prie voilà un petit peu pour moi donc je vais laisser jean marc se présenter et puis après on enchaînera ouais d'accord bonsoir tout le monde ben moi je suis un j'ai découvert thierry il ya plusieurs années maintenant je sais même plus plus de cinq ans sur un forum où il y avait un il y avait un sujet qui tournait qui parlait de market profile de volume profile de sierra et à l'époque c'était vraiment du chinois pour pour tout le monde et pour moi aussi c'est il parlait de choses très compliquées les gens dans ce on appelle que ça comment sur un forum c'est un trade doit je suis pas moi je suis j'ai commencé à m'aider avec thierry qui participait il y avait comment il s'appelait nos causes donc j'ai commencé à les lire et à m'intéresser à ce qu'ils racontaient et j'ai sympathisé avec thierry je me suis son forum il avait déjà son forum à l'époque donc je me suis inscrit sur le forum comme n'importe n'importe qui en fait moi je suis un membre du forum un membre comme un membre d'a comme les autres au départ en tous les cas et il y avait à l'époque déjà un chat alors il y a eu un chat où les traders se réunissaient pour travailler ensemble après il ya eu une roue où on voyait l'écran les écrans de thierry mais au tout début c'était un chat juste oral donc je m'étais inscrit sur le forum et j'allais sur le chat où thierry trade avec d'autres gens il y avait par exemple les côtes d'azur à l'époque j'étais dans un coin j'écoutais j'avais une oreille attentive j'étais discret je posais quelques petites questions de temps en temps voilà c'est comme ça que moi j'ai découvert le market profile le volume profile le footprint les futurs et petit à petit j'ai commencé à je me suis donc je suis autodidacte pas tout à fait puisque je me suis j'ai pompé on va dire tout ce que tout ce que je pouvais pomper en écoutant thierry et les autres en lisant le forum en posant mes questions et et après moi personnellement j'ai voulu je suis allé beaucoup plus loin en regardant des webinaires on les regardait ensemble thierry et les webinaires mais en regardant les webinaires j'ai découvert quelques années plus tard j'ai découvert d'abord le carnet d'ordre classique le carnet d'ordre classique et le carnet de sel ça m'a vraiment ce sont des outils qui m'ont tout de suite qui m'ont tout de suite plu et encore un peu plus tard j'ai découvert quand il y a eu c'était pas encore la mode de toutes ces maps il y avait je me souviens on a c'était un soir on avait vu on a regardé un webinaire sur bookmap et cet outil là tout de suite ça au départ ça m'a semblé un peu un espèce d'extraterrestre mais pareil en creusant le sujet en m'y intéresser un petit peu plus je me suis rendu compte que c'était exactement comme un carnet d'ordre et un tape et un graphique avec l'action des prix sauf que là tout était tout était sur la même sur le même sur la même sur la même map et c'était beaucoup plus pratique et moins fatigant pour ça demandait beaucoup moins de d'efforts de concentration et les choses sautaient beaucoup plus facilement aux jeux que dans un carnet d'ordre classique et un tape classique un tape un time and sell franchement heureusement que les la mode des maps est arrivé parce que moi je les time and sell c'est lire un time and sell le tape reading comme vous appelez ça les anglo-saxons c'est vraiment quelque chose d'extrêmement usant et pour les yeux et pour le cerveau et c'est très compliqué enfin c'est donc là avec ce genre d'outils ça facilite vraiment grandement la tâche et donc voilà donc moi je suis un trader particulier qui utilise des outils à base d'order flow et de et des outils beaucoup à base de l'action des prix comme le market profile c'est les deux composantes de mon trading comme thierry un order flow plus action des prix et on rentrera plus en détail dans les outils qui composent ces deux panels je ne suis je suis pas informateur je vente pas de formation je fais pas de coaching à part cette formation live à paris j'en ai fait donc quelques unes puis là c'est la dernière j'arrête ça c'est pour répondre à laurent mon rigal qui demande quel est notre statut clairement je suis trader et c'est la dernière formation que je fais là en novembre après je j'en fais plus j'ai j'ai fait j'ai fait juste quelques petites formations comme ça la présentielle avec thierry je lui avais dit dès le départ que ça serait ça serait provisoire c'est j'ai formé j'aime pas dire former en plus on a on a montré ce que nous on estime comme étant des outils efficaces et une façon de trader plutôt efficace à des gens que j'aime pas appeler des élèves non plus à d'autres traders quoi des collègues moi moi c'est bon je trouve que j'ai 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 assez donné maintenant je m'occupe de ceux que j'ai on va dire former c'est plus simple même si j'aime pas le mot je m'occupe de ceux que j'ai formé je leur je réponds toujours aux questions de ceux que j'ai formé même les premiers je suis toujours présent pour eux mais mais j'arrête voilà j'arrête de parler de mes petits trucs c'est bon c'est j'ai j'ai partagé suffisamment je trouve maintenant je m'occupe de ceux qui ont fait l'aventure et puis pour les autres bah faites comme moi faites des recherches vous même ça sera ça sera la dernière pour ma part pour ma part maintenant Thierry lui lui continue lui il adore le coaching il adore la formation mais moi 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 personnellement j'ai pas trop le temps en plus de entre le trading et puis mon activité d'un famille libérale même si c'est que à mi-temps et les autres activités de la vie que par exemple on peut désinvestir moi personnellement je n'investis pas que sur des contrats futures à horizon de quelques secondes à quelques minutes je fais aussi des investissements immobiliers tout ça donc ça prend énormément de temps tout ça voilà donc je me libère du temps je je donc voilà pour répondre je suis vraiment pas formateur ça veut dire quoi josian au son ça fait deux fois que tu mets ça le son est pas bon pourtant si je pense que si sinon pour répondre à laurent que devient cause d'azur il a arrêté je l'ai eu par mail il n'y a pas très longtemps et lui il a complètement arrêté le trading voilà il a pas sûr qu'il y revienne pas un jour mais bon pour l'instant en ce cas il a il l'a complètement arrêté il a écouté sur ce côté là à séance de couper c'est mon appareil d'accord bon au pire c'est c'est ras de le revoir de toute façon on l'a enregistré donc si vraiment tu as des problèmes de son josian ouais ben une fois de oui oui j'ai toujours ma j'aurai toujours ma chaîne youtube qui a toujours été une chaîne gratuite de partage gratuit la mienne aussi pas de souci mais voilà je vais je retirerai toutes les vidéos qui ont été faites à propos de la formation tout ça parce que ça n'aura plus l'utilité d'être là et je continuerai mon partage gratuit comme j'ai toujours fait de petites astuces de traders et de conseils et de voilà quoi le partage gratuit quand j'aurai le temps parce que ça prend c'est très chronophage il ya du bruit je sais pas vous savez moi non plus je suis en train de regarder mais ça vient la route a été longue ouais c'est très long mais c'est là mais la route n'est pas fini moi je on en apprend tous les jours mais la route a été longue pour en arriver à un certain équilibre pour être serein et aborder les marchés peut-être qu'on l'aborde c'est à dire qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure mais d'une manière complètement complètement neutre quoi faut c'est ce que je répète souvent aux gens sur le discorde un trait de perdant ne vous définit pas il faut vraiment savoir que des traits de perdant on a tous tous les jours il faut vraiment passer à autre chose directement ne pas y penser continuer sa journée alors évidemment si vous en enchaînez un petit peu trop il faut se remettre en question c'est que là il ya un problème dans la façon de travailler dans la façon de d'appréhender les marchés dans la façon de lire les marchés de décrypter les marchés mais une fois que vous avez trouvé votre on m'entend toujours bien une fois que vous avez trouvé votre votre façon de travailler vos outils voilà les choses doivent rouler tranquillement et le trading c'est une question de probabilité il y aura toujours des traits perdants parce que malgré tout quels que soient les outils qu'on utilise même s'ils sont assez moderne c'est quand même pas non plus des boules de cristal il n'y a aucun outil au monde qui va vous qui va vous dire avec certitude qui va se passer ça dans les minutes à suivre c'est mais par contre il y a certains outils qui vont vous augmenter vos chances d'avoir raison dans vos scénarios sur ce qui va se passer dans les minutes à l'attention à 30 secondes d'écrit je suis passé d'écrit ou alain qu'il faut dire je trouve juste le micro c'est pas je te mets pas en sourdite c'est juste le micro normal ça devrait pas tout empêcher d'entendre parce que tu entends parler au parleur tu peux me dire sinon sinon ce pas si vraiment ça c'est un tout possible je laisse activer mais par contre en plus moi il n'est même pas berthry il n'est même pas en sourdite maintenant parce qu'il vient sur des métiers ça me gêne pas je veux dire mais tout à l'heure on entendait des bruits c'est pour ça que j'avais dit voilà donc je vais te laisser reprendre je suis allé un petit peu plus loin de la présentation alors pas de souci pas de problème donc là je vous ai alors oui on va l'aborder à la formation parce que c'est steve qui demande si on parlera de gestion de trade donc tp et on l'abordera oui surtout qu'on n'a pas tout à fait la même façon voilà donc là un petit peu comment ça va se passer il ya un programme alors tous ceux qui se sont inscrits à la formation ont reçu un lexique que je leur ai envoyé normalement s'il y en a qui ne l'ont pas eu surtout et qui sont inscrits qui me fassent un petit mail je le reverrai on a encore le temps il ya deux mois à peine mais bon presque et puis et puis comment et une fois que ce lexique est connu vous avez un plan de formation alors le plan je l'envoie pas vous l'avez sur le site si vous voulez voir dans la description de la formation vous allez sur le site et vous l'aurez mais je l'envoie pas parce qu'en fin de compte en général on change souvent il n'y a pas grand chose qui est tenu qui est respecté réellement donc bon c'est pour ça que c'est pas très très important mais ça vous fait une trame principale un petit peu si vous voulez pour savoir je suis pas je suis pas inscrit j'habite en grèce moi c'est pas grave tu peux t'inscrire à venir en avion on en est qui sont venus de plus loin encore que la grèce donc pas de souci et puis et voilà et donc dans cette formation il ya deux jours de formation sur la première journée on va avoir tout ce qui est outils market profile volume profile footprint court terme moyen terme et puis et sur la deuxième journée c'est plus sur bookmap avec donc la façon d'utiliser bookmap voire les patterns dans leurs flots et puis et les setups précis de jean-marie voilà un petit peu le déroulement de la formation donc le matin pour ceux qui sont inscrits et c'est huit heures devant la porte en bas de la salle de crescendo et puis et ça finit la première journée vers 18 entre 18 et 19 heures on va dire en gros si on n'a pas pris trop de retard après en général on mange ensemble le soir pour ceux qui l'onnent et puis le lendemain donc on attaque pareil vers l'éditeur pour attaquer donc la partie un peu plus costaud au niveau des groupes et à chaque journée vous avez pas sur les pc à l'ouverture des marchés américains pour voir un petit peu parce que vous avez vu en début de matinée et essayer de prendre des traits dans simulation donc on vous aurez des comptes de signes bien évidemment et pour essayer de prendre des trades avec ce que vous avez vu avant donc c'est plutôt pas mal et ça permet comme ça je demande de tester et d'appliquer immédiatement ce que vous avez vu et une fois le webinaire fini le webinaire une fois pardon la formation finie vous aurez un accès donc sur mon forum privé pendant six mois gratuitement comme ça ça vous donne le temps on a créé le fil que j'aurai pas de montrer après moi je vous montrerai à la fin quand je reprendrai la main et une fille spéciale dédiée à la formation où vous avez tous les supports papiers et vidéo que qu'on a mis à disposition donc pour pour ceux qu'on fait de la formation et dont les 80 vidéos à peu près qui vont même un peu plus maintenant on n'a pas été une centaine à mon avis vidéo que je remarque a fait sur toutes les pâtes à l'endorto justement filmer en temps réel avec des traits d'appui pour expliquer donc justement c'est pas tard donc et c'est donc vous avez accès à tout ça pendant six mois pratiquement voilà ça est normalement vous avez largement le temps de voir avec façon des vidéos où il y avait même encore accès après puisque même si vous souhaitez partie du forum ce qui serait votre choix vous aurez quand même accès aux vidéos quoi qu'il a voilà donc un petit peu comment ça va se passer au niveau de la formation donc là ce que je vais faire je vais laisser la main jean marc pour qu'ils puissent enfin la parole plutôt à jean marc pour qu'il puisse vous expliquer ce que moi je peux pas traiter sur mon écran j'ai des problèmes informatiques donc comme ça il va vous expliquer un petit peu les outils qu'on va voir et puis et puis après on répondra aux questions donc n'hésitez pas à poser vos questions même pendant qu'on débriefe comme ça ça vous ça nous permettra vous allez dire après pour y répondre d'accord ok alors je vais commencer par quoi comme qui parle le market profile et le volume profile et footprint alors voilà ce qu'on 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 présente comme durant ces deux jours c'est 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 une méthode de travail qui va regrouper plusieurs de deux choses c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'axe l'action des prix qu'on va rapprocher de 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 l'order flow et quand je parle d'action des prix je parle non seulement d'un d'un du contexte dans lequel le marché se trouve la structure par exemple il peut être en range ou il peut être dans une tendance ultra directionnelle ou une tendance plutôt molle et mais je mais en parle aussi quand on quand on quand on parle d'action des prix ce qu'on veut dire c'est qu'on on quadrille notre terrain grâce au volume profile et au market profile et aussi au footprint aussi dans certains cas on quadrille notre terrain avec des niveaux très important si je vous montre un graphique 30 minutes par exemple qui est un des graphiques les plus importantes pour le quadrillage du terrain c'est le graphique qu'on utilise le plus là on est sur le boudin c'est le boudin je vais enlever tous les je vais enlever tous les niveaux qu'il ya là voyez ça c'est un graphique 30 minutes et on fait on fait on fait on fait notre quadrillage on le on le on le fait sur ce graphique en fait on le fait sur le les graphiques des profils mais les niveaux qu'on va on va tracer sur les sur les graphiques marquées profil tous les tous les niveaux vont se vont apparaître sur ce graphique là ce graphique 30 minutes pourquoi 30 minutes parce que c'est un c'est une time frame qui permet de qui est en qui est entre eux entre la time frame qui serait un peu trop longue pour nous le daily par exemple ou le boutique même même si on le regarde ça serait un petit peu ça serait une time frame pas assez précise et par contre le cinq minutes ça serait trop précis on a besoin d'avoir un recul quand même sur sur les événements là par exemple quand j'ai besoin lorsque quand je regarde le boom je resserre mon voilà je resserre je zoom quoi j'ai là j'ai un deux trois quatre j'ai cinq cinq mois de de historique voilà on a on a besoin d'avoir quand même un petit peu de historique pour voir un petit peu ce qu'on fait les prix dans comment comment quelle est la structure et le contexte du marché à moyen terme pour ça que le 30 minutes est pas mal sur le côté on a ce grand volume profile là qui est en général un volume profile d'à peu près un an 300 jours parfois plus ça va dépendre si on est en découverte de prix ou pas si par exemple on est comme sur le sp à faire des plus hauts historiques souvent ça sert c'est c'est ça sert pas à grand chose d'avoir plus de 300 jours puisque toute façon on est très loin on sait qu'on est très loin des niveaux qui sont tout en bas d'ici à ce qu'on y a d'ici à ce qu'on y retourne il va se passer du temps donc par contre voilà il faut il faut il faut il faut adapter ce ce volume profile là sur la droite mais en général c'est entre 300 et 600 jours ça dépend ça dépend des cas je vais pas comment ça rentrer trop dans les détails ça va durer ça va durer une éternité donc là sur ce graphique là sur ce on quadrille notre terrain on regarde donc la structure du marché le le contexte de l'action des prix là on voit clairement que le bount il est dans un range si je resserre on voit que et si je le mets en délit ça on va on regarde aussi délit et le outil et le mensuel hop je passe en délit on voit que le bount il est clairement dans un dans un range il n'avance plus depuis un bon moment on sait un range qui est très large je vais maintenant hebdomadaire aussi voyez on voilà il est perché tout là haut depuis 2016 de ici et il n'avance plus quoi il est dans un gros range donc voilà c'est ça nous permet donc tous ces graphiques le mensuel est là avec le volume profile voyez la grosse bulle donc le volume profile là clairement nous confirme qu'on est dans un beau range on a tous ces graphiques mensuels hebdomadaires et régionaliers c'est très bien mais nous le quadrillage du terrain on va se mettre sur 30 minutes alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va y trouver sur le 30 minutes on va y trouver les zones alors en termes de market profile on va y trouver des on va on va on va mettre les zones de single print alors si je vais faire apparaître donc je vais faire apparaître rapidement on va faire apparaître toutes les signe print là voyez tous les tous les rectangles qui viennent d'apparaître bon ce sont des sont toutes des single print alors elles sont il y en a des il ya des queues d'achat il ya des queues de vente il ya des single print de milieu de profile il ya des gaps il ya il ya tout ça ce sont des c'est le même type de niveau mais il ya il y en a qui vont être plus judicieuse que d'autres à traiter à traiter pardon ou à traiter on a aussi des niveaux de market profile mensuel voyez là par exemple je ne sais pas si vous voyez là les zones qui sont surglisés ce sont les values a réa mensuel donc on a les values a réa haute basse mensuel l'époque mensuel du mois en cours du mois dernier on a les vwap aussi mensuel trimestriel on a on a et on a des niveaux de réjection et de d'acceptation c'est à dire les pics et les creux sur les volumes profilé et journalier et le volume profilé sur la droite et c'est je vais faire apparaître aussi voilà bon bah c'est un bleu un peu clair je sais pas si vous les voyez bien ce sont les lignes bleues là qui sont apparus ça les lignes bleues qui viennent d'apparaître ce sont les niveaux de réjection que l'on va traiter d'une certaine manière en tant que scalper je vais vous faire apparaître les niveaux d'acceptation donc les pics qui sont des niveaux que l'on va traiter d'une autre manière qui vont nous servir aussi d'objectif quand on fait nos scénarios du du matin alors draw picture voilà donc c'est tout tout ça ça fait partie des outils market profile et volume profile extrêmement résumé évidemment parce que sinon on va y être jusqu'à minime mais voilà ça nous permet de quadriller notre terrain de niveau et de zone qui vont être extrêmement importante parce que lorsque l'on va alors deux choses ces niveaux et ces zones ça va voyez les traits verts qui sont apparus ce sont les pics je sais pas si on les voit bien parce que c'est des couleurs qui sont pas très bien choisis je m'en je vais en modifier juste une pour vous montrer donc ça ça va être un pic en rouge là en rouge là ça va être un pic et ici je vais mettre une couleur un peu plus flashy pour cette vallée par exemple un fuchsia voilà et là le fuchsia ici ça va être ça va être une vallée et les rectangles jaune ici rouge et vert sur des single print de milieu de profile de haute profile de bas de profile et des gaps donc tout ça ce sont des zones qui non seulement vont nous servir quand on va faire notre notre contexte marché le matin d'objectif ce sont des zones qui peuvent nous servir d'objectif comme des gros pics là nous avons un gros pic par exemple là ici rouge qui pourrait servir d'objectif si nous étions 8 heures du matin voyez je l'entoure là on voit que j'entends quelque chose si nous étions 8 heures du matin sur le bout que nous ouvrions ici aussi au niveau de cette de ce pic ici orange et que nous voyons imaginons que l'on voit énormément d'acheteurs rentrer ici et que les prix commencent à prendre un petit train de nord et bien notre objectif on pourrait se servir de ce pic comme objectif de la journée pour un pour un swing à travers par exemple donc ce sont des niveaux et des zones qui peuvent servir d'objectif mais ce sont également des niveaux et des zones qui vont servir d'intervention ce sont des endroits précis où l'on va intervenir quand les prix vont y être et c'est là que d'autres outils entre dans la danse ce sont les outils à base d'order flow comme par exemple le footprint que je vous montre là sur cet écran lorsque l'on va arriver sur ces fameuses zones et ces fameux niveaux on va avoir besoin d'informations au niveau des volumes qui vont être traités au niveau de la vélocité c'est à dire avant c'est ce qu'on regardait dans le time and sell c'est la vitesse du définiment du time and sell donc c'est ce qu'on appelle la vélocité du marché la vélocité des contrats qui sont exécutés et on va aussi avoir besoin d'informations sur l'agressivité des acteurs en présence est ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui sont plus agressifs lequel des deux camps est en train de défendre la zone ou de l'attaquer et ensuite lequel des deux camps est en train de après avoir défendu la zone de 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 reprendre le pas ou de au contraire après avoir défendu une zone de 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 démissionner complètement et de laisser l'autre camp reprendre la main oui l'order flow ça va nous nous montrer en termes de volume c'est comme un microscope c'est comme une loupe quand on arrive sur un niveau ça va nous montrer comme par exemple là je zoome je vais zoomer up ici voyez c'est juste un footprint et pourtant il nous donne des informations très très importantes juste en regardant ce footprint je vois sur cette petite bougie ici que nous avons je sais pas si vous allez bien voir parce que les chiffres sont petits mais vous voyez qu'il ya un petit rectangle bleu en bas de la bougie on voit d'accord ça veut ça veut tout simplement dire que ici quand on lit en diagonale ici on a eu 344 acheteurs au marché contre juste en dessous 102 vendeurs au marché c'est à dire qu'on a trois fois plus d'agressivité du côté des acheteurs et ensuite quand la bougie suivante ouvre on voit que les acheteurs continuent à être beaucoup plus agressif parce que là je veux vous voyez on a encore à nouveau cette cette imbalance on appelle ça des imbalances quand on a une agressivité plus fort d'un côté que de l'autre c'est un balance acheteuse là ici qui continue les prix montent on a encore une imbalance acheteuse qui apparaît là les prix continuent à monter en en encore une autre donc le footprint en temps réel là est en train de nous montrer que sur ce niveau ici les acheteurs sont rentrés avec agressivité et que ensuite les prix ont ré agi et que dans cette réaction là on est en temps réel cette réaction est assez agressif du côté acheteur le ça bouge pas énormément parce que c'est le bouton on peut peut-être essayer d'aller voir autre chose ça va bien marcher oui ça va très bien marcher là on est sur le esp 500 peut-être que le nasdaq bougerait plus voilà là on est sur le nasdaq donc voyez un footprint sur le nasdaq en temps réel qui est en train de tourner on a alors j'ai pas regardé le nasdaq ce qu'il avait fait durant les dernières minutes là avant que le webinaire commence je vais le regarder avec vous donc voyez ça c'est le fameux graphique 30 minutes dont je parlais tout à l'heure mais c'est sur le nasdaq d'accord je vais faire apparaître mes petits niveaux comme sur le graphique de tout à l'heure voilà donc là ça tombe très bien parce que je vais desserrer on voit justement que le nasdaq est venu alors j'aimerais bien avoir récupéré à la décision on voit que le nasdaq est venu je sais pas si vous la voyez très bien mais non c'est ma souris j'ai voulu prendre un truc un stylo et du coup j'ai plus de souris on voit très bien que le nasdaq est venu se poser pile poil sur le niveau ici voyez le trait bleu le trait bleu c'est un niveau de réjection sur le volume profil 300 jours il est venu au titre et se poser dessus et a réagi et là on vient de refaire la même chose alors là c'est pas tout à fait au titre et il a réagi un petit peu au dessus mais bon on va aller voir le footprint à cet endroit là donc c'est 7663.50 7663.50 on va aller voir sur le footprint ce qui s'est passé à cet endroit là si j'ai dit 7663.50 voilà voilà en plus c'est extraordinaire parce que ça correspond ça correspond à un autre niveau qu'on utilise beaucoup qui sont les sd3 et les sd4 du vwap donc voyez du vwap voyez donc là ce que le footprint nous a quand on est arrivé sur le niveau des 7663.50 le footprint nous apprend des choses très intéressantes on a sur cette bougie ici on n'a pas une imbalance acheteuse comme tout à l'heure mais par contre on a une absorption et on a le pop tout en bas de la bougie on a une absorption des vendeurs c'est à dire les vendeurs au marché ont été absorbés ils n'ont pas réussi à aller plus bas si vous voulez et le pop de la bougie se trouve tout en bas c'est à dire qu'on a fait énormément de volume tout en bas ensuite on repart au nord très bien et quand on est revenu se présenter sur le même niveau ici on a exactement la même pattern qui se présente c'est à dire c'est voyez ce ces rectangles orange là c'est une absorption des vendeurs et ensuite on réagit et les prix remontent illico alors sur le nasdaq ça ça fait si il ya il ya au moins il ya au moins 30 qui qu'un c'est énorme c'est c'est voyez donc rien qu'avec un footprint et quelques niveaux market profile et volume profile on peut déjà faire des choses juste comme ça en regardant un graphique cinq minutes et mais nous on va aussi y rajouter bookmap si vous voulez non seulement alors pour deux pour deux raisons moi bookmap c'est ce qui me sert alors je sais pas comment je peux les enlever les dessins bookmap va me servir à traiter aussi c'est à dire que je ne vais pas seulement me servir de bookmap pour interpréter l'order flow je vais également me servir de bookmap pour traiter si vous voulez je vais acheter et c'est mon carnet d'ordre à moi quoi c'est parce que bookmap faut quand même pas oublier que c'est un carnet d'ordres à la base et que donc on peut tout à fait traiter dedans donc moi je vais m'en servir pour traiter parce que l'exécution il est parfaite on a on est au niveau de ce que de ce qu'un x trader peut faire honnêtement ce sens sans vouloir je n'ai pas d'affiché pas d'action chez eux chez chez x trader ni chez bookmap michel aux pro je le dis comme je le pense voyez si vous regardez footprint pendant que je parle à côté là vous voyez l'agressivité des acheteurs tout ce bleu qui rentre là bref je disais donc oui je vais m'en servir pour l'exécution parce que c'est un carnet d'ordres avec où l'exécution est vraiment parfaite c'est à dire que vous allez être exécuté au titre près et il y aura il n'y a pas de lag quoi il n'y a pas de si vous voulez parfois on voit dans sur certaines plateformes je veux pas critiquer sierra à ce niveau là mais je trouve quand même qu'elle est un peu critiquable à ce niveau là c'est à dire que le sera pour moi il ya il ya un petit temps de latence quand je regarde bookmap que je regarde sierra je vois que sierra parfois un petit décalage donc le carnet d'ordres de sierra va automatiquement avoir aussi un petit décalage et ça peut jouer sur l'exécution quand on est scalper c'est très important donc voilà l'exécution parfaite c'est un carnet d'ordres parfait première chose et deuxième chose ça va nous donner aussi une autre lecture de l'order flow et là ce qui est formidable dans bookmap je vais l'agrandir c'est que non seulement on va avoir l'order flow c'est à dire on va voir le time and sale c'est à dire les ordres marché dans le temps dans le temps ce sont les ordres marchés ce sont les ordres qui sont frappés au marché les acheteurs au marché et les vendeurs au marché donc dans bookmap ce sont les traits je vais agrandir un petit peu regarder c'est on va regarder ce cette zone là quand on a réagi sur le niveau ici voilà on va regarder ce moment là par exemple qui est ce quand on est alors ah oui c'est le pétrole là pardon c'est un autre moment c'est c'est le pétrole mais c'est pas grave voilà donc les gros les gros cercles rouge et vert ce sont les cercles où on voit les vendeurs au marché et les acheteurs au marché ensuite ce que vous avez sur la map les gros rectangles de couleurs ce sont en fait les ce que l'on retrouve ici c'est le carnet d'ordres ce sont les ordres limites ce sont les acheteurs et les vendeurs mais qui sont dans le carnet avec des ordres limites en attente d'être exécutés il faut bien différencier des acteurs qui frappent le marché le frappe qui rentrent dans le marché au marché il faut bien les différencier des acteurs qui sont positionnés dans le carnet avec des ordres limites en attente ce sont deux types d'acteurs différents qui interagissent ensemble mais ce sont des acteurs différents donc là ce qui est bien avec bookmap c'est qu'on voit en un seul coup d'oeil regardez ici imaginez que ce soit un niveau market profile comme comme par hasard c'est un niveau market profile volume profile et tout un point là ici et bien quand on y arrive on voit que dans le carnet il ya énormément de personnes qui sont positionnées voyez ce gros rectangle ces trois niveaux là où les rectangles sont orange de plus en plus foncées ça veut dire qu'il y avait énormément d'acteurs positionnés en attente d'être exécuté par les vendeurs au marché donc là les vendeurs au marché vont venir exécuter tous ces acheteurs qui sont dans le carnet on voit que les vendeurs ce qu'on appelle ça une collision on voit que les vendeurs entre en collision avec eux mais n'arrive pas à les dépasser et on voit ensuite que derrière les acheteurs reprennent la main voyez dans les volumes d'autres ici on voit il ya des acheteurs qui reprennent la main et les prix remontent et il ya de quoi faire un scalp ça par exemple c'est une pattern order flow que j'utilise énormément c'est un v reversal dans la micro structure c'est un v reversal qui dure je sais pas même pas 10 secondes 15 secondes dans tous les cas c'est un v reversal c'est une v reversal c'est une pattern order flow d'absorption et de réjection derrière qui permet de faire un scalp et 2 sur le là on est sur le pétrole excusez moi on n'est pas sur nasdaq donc là il ya 1 2 3 4 5 6 7 10 une quinzaine de entre 15 et 20 tic ce qu'on est oui c'est ça on est à 31 ici ici on est à 46 une quinzaine de tic à faire rien que sur cette pattern order flow et ce setup d'ailleurs il ya un setup je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va durer des heures mais là il ya un ce qu'il ya un setup tout simple un setup de trader au carnet tout simple qui permet de rentrer sans autre sans tergiversation et de faire c'est qu'un stick mais il est quand même important de noter qu'en plus il ya cette absorption réjection qui est une pattern order flow dont je parle durant la formation qui est la première pattern order flow dont je parle sur laquelle je reste un bon moment parce qu'il ya beaucoup à dire il ya il ya des réjections et des exhaustions il faut vraiment savoir de quoi on parle et savoir bien les reconnaître dans un carnet et dans bookmap donc ça on peut le voir aussi sur le footprint mais dans bookmap c'est beaucoup plus parlant l'intérêt de bookmap c'est ça c'est qu'on va avoir en plus en plus de tout de tout le reste on va avoir l'historique de l'action des prix donc c'est très important les supports et les résistances c'est extrêmement important l'action des prix est extrêmement importante parce que nous avons regardé par exemple il suffit de regarder ici on a un support et l'action des prix a marqué clairement dans cette zone là ici là que j'entoure il ya un support et ça c'est juste merveilleux parce que bookmap nous ça c'est l'historique de ce que l'a fait l'action des prix on sait donc que quand ici on va y revenir on a un support donc c'est formidable parce que on va surveiller l'order flow à ce moment là quand on va revenir sur le support est-ce que ce support est-ce qu'il continue à être défendu par les acheteurs ou est-ce qu'il commence à capituler un peu est-ce que les vendeurs commencent à vouloir le casser ce support c'est sachant en plus en dessous d'un micro support comme ça dans le carnet il ya énormément de stop ici en cette zone qui risque d'accélérer de faire accélérer les prix si on passe en dessous donc c'est très intéressant parce que bookmap nous dit en un en une image que l'on a un micro support dans la structure que l'on a des stops en dessous et que si on passe en dessous ça risque d'aller de faire mal et d'aller assez vite sur au moins 10 20 tic mais que si on n'arrive pas à passer en dessous et que les acheteurs continuent à prendre la main à le bien le défendre et à reprendre la main derrière il ya aussi 15 20 tic à faire peut-être dans l'autre sens donc voilà c'est c'est l'intérêt c'est tout l'intérêt d'avoir bookmap en plus c'est un l'exécution parfaite que cela vous procure quand vous rentrez sur le marché et deux d'avoir en un seul coup d'oeil l'historique de ce que les prix ont fait l'historique de ce que l'order flow a fait parce que c'est aussi très important de savoir repérer les zones où il y a eu où il y a eu des enchères très importantes les enchères je pense que je ne vous apprends rien mais les marchés c'est ce sont des enchères donc des enchères entre les acheteurs et les vendeurs donc les endroits où les enchères ont été ou a été exacerbés ce sont des endroits très importants qu'il faut savoir également repérer et qui sont très importants dans le passé parce que quand on y revient on va réagir dessus il ya plein de niveaux comme ça il ya plein de petites choses comme ça où les prix vont vont faire quelque chose il va se passer quelque chose quand on va y revenir donc d'un seul coup d'oeil bookmap nous donne tout ça en plus de l'exécution c'est très visuel c'est vraiment très très visuel c'est extrêmement visuel est beaucoup moins fatiguant thierry aide moi comment on fait pour retirer les dessins qu'on a fait la petite barre de zoom où c'est marqué à noter alors peut-être que attend rétablir effacer ça y est c'est bon voilà c'est bon voilà oui donc je disais quoi oui c'est très visuel c'est bon moi je disais encore moi je les ai retirés bah je les vois encore on les voit vous les voyez plus ou les j'ai effacé moi je les vois toujours sur l'écran ouais il ya tout ouais on les voit tous et c'est de changer les graphiques pour voir peut-être là j'ai mis le fou de prix voilà rien pour les deux parce que là on va toujours vous plaît parce que moi je vois souvent vous attend le partage du bureau et temps pour avoir cette allumée pose ben non pourtant vas-y remettre remettre mais le papa non non c'est pas moi c'est ça devrait être le tien qui est en pause pas bien reprendre le partage ah ouais c'est bon il y a tout de suite excusez moi j'ai dû appuyer sur un bouton sans le faire exprès alors du coup j'espère que tout ce que j'étais en train de dire et de montrer non non c'est bon c'est bon c'est bon non mais c'est vrai que bookmap est super super visuel c'est le vrai voilà c'est ça c'est ça j'étais en train de terminer par ça l'avantage de bookmap c'est cette c'est cette manière qu'il a de vous montrer les choses telles qu'elles sont mais directement il n'y a pas besoin de d'avoir un oeil à droite un oeil à gauche le cerveau en haut et le reste en bas c'est à dire qu'on est complètement dissocié de tous les côtés non tout est là tout est là sous les yeux et tout est là et tout vous saute aux yeux alors je vais pas vous dire que ça va vous sauter aux yeux du jour au lendemain ça c'est ça serait vous mentir c'est moi quand j'ai commencé à travailler je vous ai dit au début qu'est ce que c'est du travail au début ça ne me parlait pas c'est du travail c'est justement l'avantage de deux de ces deux jours à paris c'est que on va vous dire ce qu'il faut savoir repérer et reconnaître aussi bien dans bookmap qu'avec les autres outils comme le footprint le market profile on va vous dire on va vous montrer ce qu'il faut savoir reconnaître on va vous expliquer sur quoi plutôt se concentrer et plutôt surveiller et on va vous expliquer comment ensuite quand vous saurez bien reconnaître toutes ces patterns et tout et tout tout toutes ces façons et quand vous aurez quand vous aurez cette façon de travailler quand vous commencerez à la maîtriser correctement on va aussi vous expliquer comment comment entrer sur le marché quand quand et comment on entre sur le marché et surtout très important de quel état d'esprit il faut être et on va y revenir tout à l'heure je sais que la question a été posée au départ et aussi dans quelle qu'elle est qu'elle est aussi le on parle du monnaie management évidemment du risque management et de toutes ces choses évidemment on se qu'on est extrêmement concentré les trois quarts du temps sur les outils sur bookmap sur le market profile volume profile le footprint l'offre flow tout ça mais on ne on parle aussi du monnaie management et du risque management parce que c'est très important si tu veux prendre un petit peu la parole ouais moi je s'il ya des questions maintenant si on va les prendre il ya dû y avoir des questions j'ai pas vu il y en a on va les prendre alors moi c'est simple je vais vous résumer ce que moi je pense du trading comment je vois que plus c'est simple pour moi le trading c'est pas compliqué on traîne des niveaux et une fois que les prix alors évidemment on se fait des niveaux mais des niveaux pas n'importe comment avec des outils fiables et pertinents ça c'est la première chose une fois qu'on a ces niveaux et ben tout ce qu'il faut faire c'est une fois que les prix arrivent dessus et ben qu'est ce qu'on fait est ce qu'on va fader le mouvement donc avec tout ça arrive par le bas est ce qu'on va shorter est ce qu'on va attendre plutôt une cassure ou est ce qu'on va rien faire c'est ça la vraie question pour l'entraînement et ben le tout c'est d'avoir des bons outils pour analyser et éventuellement voir les probabilités que le que les prix fassent telle et telle chose c'est le trading c'est pas plus compliqué c'est c'est juste traiter des niveaux et une fois que les prix arrivent sur ces niveaux savoir ce qu'on en fait est-ce qu'on traite ou ce qu'elle se retraite ou est-ce qu'on traite pas c'est tout et ces outils là qu'on utilise à côté donc le footprint le volume profile donc pour les niveaux surtout mais après le footprint bookmark vont nous aider plus d'autres choses vont nous aider à prendre une décision de savoir ce qu'il faut faire pour moi le trading il se résume à ça c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures avec 500 mille indicateurs à côté qui vont vous dire et puis éventuellement qui vont se contrarier chacun non on a on a des niveaux on sait avec quoi on trace nos niveaux et ben une fois que les prix arrivent sur ces niveaux il faut savoir ce qu'on en fait et ben on va regarder d'autres choses pour savoir qui à la vente qui est qui qui dessus quand les prix arrivent sur ces niveaux là qui est ce qui est le plus fort est ce que c'est les acheteurs qui poussent pour aller sur ce prix sur ce niveau et dans ces cas là on va peut-être éventuellement attendre une cassure mais quand ça va arriver sur ce niveau là c'est là qu'il va savoir est ce que les vendeurs vont reprendre la vente ou pas est ce que les vendeurs vont laisser casser ce niveau ou pas alors j'ai remarqué à parler d'absorption ça c'est hyper important ceux qui vont faire la formation vous avez une fois que vous avez compris ce principe d'absorption même s'il ya d'autres choses et que je suis on et ainsi de suite quand vous aurez compris ce problème d'absorption et ben vous aurez compris 50% de votre trade parce que ça ça vous dira quoi faire quand ça va arriver sur ce niveau voilà pour moi c'est pas compliqué c'est juste ça après faut avoir les bons outils bien évidemment pour traiter ces niveaux il y en a qui utilisent d'autres choses qui n'utilisent pas l'order flow qui n'utilisent que des niveaux que les que les indicateurs techniques peu importe les cas d'ailleurs on s'en fout si ça marche pour autant mieux mais moi voilà moi je pense moi je ouais moi je pense de toute façon que le le trading 80 80% de la réussite de quelqu'un c'est pas forcément les outils à la méthode il ya des outils il ya des gens qui réussissent très bien avec d'autres outils il faut que vous trouviez votre votre vos outils et votre méthode et pour ça bah faut les essayer faut apprendre à s'en servir il n'y a pas le choix pour savoir si quelque chose nous réussit faut s'en servir faut apprendre à s'en servir correctement attention parce que évidemment si vous vous en servez pas correctement l'expérience n'est pas fiable elle n'est pas viable voilà donc nous on va essayer de vous apprendre à vous servir correctement d'outils qui nous réussissent à nous et on va espérer que ça vous réussira à vous aussi il ya quand même une grosse composante dans le trading qui est qui est dans la tête qui est personnel il ya trop de gens qui malheureusement ont des mauvais des mauvaises habitudes et qui les gardent et qui n'arrivent pas à dépasser ce stade c'est un stade auquel on est confronté un jour ou l'autre tous en tant que traders c'est ce stade où on se rend compte qu'on fait des bêtises mais qu'on n'arrive pas à s'en défaire de ces bêtises on continue à les faire quand même les personnes qui n'arrivent pas à dépasser ce stade là n'y arriveront jamais quels que soient les outils qui nous utilisent ça c'est clair mais vous mettez quand même de grandes on met plus de chances de se remonter de réussir si on utilise des outils qu'on maîtrise des outils qui sont efficaces et qu'on maîtrise donc c'est simple il suffit de trouver ces outils quels sont les outils qui vont vous convenir pour trouver les outils qui vont vous convenir qu'est ce qu'il faut faire il faut faire des recherches faut se faut s'éduquer il y en a qui vont s'auto-éduquer il y en a qui vont demander un coup de main à quelqu'un d'autre pour les éduquer quelqu'un qui maîtrise ces outils là qui est reconnu plus ou moins dans le milieu pour son expertise sur tel ou tel outil une fois que vous avez appris à vous servir correctement et j'insiste sur le correctement des outils que vous avez choisi ensuite il faut les tester en simulation si vous voyez que ça fonctionne pas déjà en simulation et bien vous passez à d'autres outils c'est que c'est pas fait pour vous ces outils là c'est ou alors c'est que vous vous en servez pas correctement et que donc votre vous n'êtes pas encore prêt et que donc il faut parfaire votre votre auto éducation ou votre éducation par les autres par contre attention parce que ces outils là faut quand même faut pas se voler la face sur une chose c'est que c'est vrai qu'on peut faire de l'intraday ou des choses comme ça mais il faut quand même pas oublier c'est que on va dire allez 90% ce sont des outils quand même pour du scalping à la base même si vous pouvez dans ce moment là même si vous pouvez transformer un scalping en court terme voir un traday pourquoi pas mais à la base tout à la base ça reste des outils pour les scalpers donc ça veut dire que si déjà vous arrivez si vous savez pas le type de trader que vous êtes il va falloir le définir en premier parce que si vous n'êtes pas un scalper c'est pas à la base c'est pas les outils qui vont peut-être vous convient voilà effectivement il y a la première des choses c'est ça aussi c'est de se dire de savoir le type de scalper on est le type de trader bien sûr quel type de quel type pardon de trader on est et en cela aussi on peut vous aider c'est ça donc vous aider à vous déterminer donc là ce qu'on va faire je suis remonté dans la liste on va reprendre les questions gros où elles étaient et puis on va commencer à y répondre n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent posséder de toute façon on les fera tout donc il ya pas de problème on va attendre alors là il ya une question de laurent monigal donc pour tous ceux pour ceux qui ne peuvent pas venir y a-t-il un moyen de faire un webinaire pour expliquer le bookmap et le paramétrer comme vous avez fait pour sierra ou inclure un modus dans la formation online donc moi ça je vais répondre à ça pour l'instant en tout cas non il n'y a pas d'autre façon que de venir à la formation live pour avoir la formation sur bookmap comme jean marc la donne comme il arrête et qui m'a dit il va donner l'autorisation entre guillemets peut-être peut-être que j'incluirai un module en vidéo sur bookmap c'est pas encore sûr je suis pas je suis pas encore décidé la chance en train d'en préparer une sur les volumes sur les volumes donc je me concentre déjà là-dessus et bookmap je sais pas honnêtement je suis pas sûr encore c'est pour répondre à la question pas parce qu'il est attention parce que c'est pas parce que tu doutes de ça non parce que parce que tu te sens pas prêt à former quelqu'un ouais voilà puis ouais ouais et puis bookmap reste reste voilà comme tu dis c'est un carnet d'ordres donc voilà pour l'instant c'est c'est pas une formation que je me sens de faire en tout cas dans un à court terme peut-être que dans quelques semaines mois changerait la vie et je peut être je lancerai un module sur bookmap ou plusieurs modules d'ailleurs sur bookmap mais ou peut-être je l'incluerai dans ma nouvelle formation présentielle je ne sais pas alors ma dernière contribution au monde du trading en termes de formation ça sera la tienne donc voilà pour répondre un petit peu à ta question mais ça peut se faire mais en tout cas c'est pas prévu pour l'instant alors ensuite tac 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 il est beau les vp ok merci on peut voir il ya laurent qui voulait voir le dos donc éventuellement tu peux mettre le dos sur un graphique donc pas toujours failli moi j'avais répondu alors c'est ce qu'ils aient pas de niveau sur les footprints si s'il ya des niveaux sur les footprints alors ça on en prendra la formation je vais pas en parler maintenant on a cet homme d'ailleurs qui est dessus et ensuite tu peux trouver des niveaux sur les footprints avec les volumes en balance par exemple ça fait partie c'est un parmi tant d'autres mais bien sûr il ya des ou sur les footprints et ça on en parlera la formation pas de soucis donc grégory qui disait l'intérêt d'une bougie en gros donc je suppose que tu parlais du footprint donc oui je te confirme le footprint c'est vraiment voir l'activité à l'intérieur d'une bougie que tu ne peux pas voir sur un graphique bougie classique ensuite anglais qui demandait donc ça c'est pour toi j'en ai pourquoi avoir choisi avec suffit au lieu de rythme alors avec le fit c'est juste pour l'analyse c'est tout on peut pas traiter avec l'accueil on peut pas traiter avec l'accueil c'est de la simulation quand tu traites avec l'accueil c'est un flux d'analyse une fois là 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 par exemple je suis en je suis avec l'accueil je suis pas avec mon flux de traitement pour prendre de risques alors l'accueil c'est pour c'est un flux d'analyse c'est pour analyser ce qui se passe et tu peux pas traiter par contre avec rythmique et les deux meilleurs flux pour moi enfin même pour tout le monde je pense pour traiter c'est rythmique et c'est ça c'est l'un ou l'autre peu importe mais alors il y a des il y a des choses qu'on peut pas faire avec avec rythmique par rapport à leur ex mais bon ça n'a plus beaucoup d'importance en fin de compte puisque bon on va rentrer à l'état c'était par rapport au gap le matin à 8 heures mais bon de toute façon il y aura plus de gap là bientôt puisque le rex va changer l'heure d'ouverture du contrat futur du dax ça sera plus 8 heures du matin mais trois heures du matin donc il y aura une heure du matin donc il y aura plus de gap donc on s'en fout d'avoir rythmique plus cqg par rapport à l'avantage de rythmique c'est que vous avez la profondeur du carnet sur bookmap complète alors ensuite il y a iceberg détecteur dans c'est rappelant c'est uniquement dans bookmap on fait comment pour les pavots d'accord ok donc c'est bien répondu alors une série question donc tac 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 alors question de fois durant la formation il y aura combien de participants par station 2 normalement comme d'habitude normalement si on n'a pas de souci de presser vous serez un peu plus là donc en espérant qu'on ait un de pc plus très normalement de l'heure avez vous prévu des fusées mots futurs indices pour les stages tout à fait il va avoir tout ce qu'il faut vous avez rien à vous occuper vous aurez les flux pour syrah vous aurez assis rassé sur les plateformes bookmap installé sur les plateformes les graphiques et les chartbooks préparés on s'occupe de tout quand on y arrive nous quand on y arrive le mardi et et vous aurez donc des flux des mots sans aucun souci est ce que les stops sont bien identifiés dans bookmap les stops bah non mais c'est à dire c'est la question c'est est ce qu'on voit les stops des gens je sais pas est ce que je sais c'est ça la question aussi ou est ce que c'est ton stop que tu veux bien voir parce que les gens on les voit pas il n'y a aucun outil au monde par contre voilà comme l'a expliqué tout à l'heure j'en a quand on repère un support ou un micro support ou résistant d'ailleurs quelque part on sait que les stops sont en dessous la plupart en ce cas oui c'est c'est même pas oui c'est c'est une question on sait on devine où sont les stops mais on ne les voit pas aucun outil au monde ne te montre les stops par contre si tu passes tes ordres un stop n'apparaît pas dans le carnet d'ordre un stop n'apparaît pas dans le carnet d'ordre par contre si tu parles des stops donc des ordres que tu places toi oui tu vas voir ton stop et tu le places bien sûr oui oui mais tiens oui là le tien tu vas le voir mais ceux des autres pour un participant qui n'a ça serait très beau pour un participe alors ça devrait ça deviendrait facile pour le coup pour un participant qui n'a jamais utilisé Sierra et Bookmap merci de me confirmer la possibilité de tester ces outils avec des flux réels ou des mots alors là moi je te confirme c'est à dire que fois dans ces cas là tu m'envoies un petit mail quand tu veux un peu le webinaire là ou même maintenant tu m'envoies un mail avec ton nom, prénom, email que tu vas te servir et moi je te tiendrai une démo en attendant pour Sierra et pour Bookmap je t'enverrai les liens directement comme ça tu auras l'occasion de les prendre, de les charger, de les installer et tu auras des flux qui vont avec si jamais des flux futur, par contre tu n'auras pas accès à l'orex mais tu auras accès à tout le reste par contre si tu as un souci pareil d'installation, de choses comme ça tu veux et là c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde vous pouvez m'ajouter sur Skype ou même Jean-Marc et tout après et on pourra vous guider bien évidemment pour installer cette façon si vous en avez besoin ensuite juste une orientation afin d'accélérer ma préparation à la formation, donc voilà j'ai répondu est-ce que les stagiaires auront les mêmes settings, comme ça on ne perd pas le temps dans les difficultés liées à la maîtrise de Sierra Chart et ou Bookmap et on se concentre sur la technique et la méthodologie, tout à fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure on vous prépare les chart groups avant de vous arriver, donc normalement à peu de choses près vous avez à peu près la même chose pour un débutant, merci de me conseiller la meilleure combinaison broker flux station et ben moi je vais te répondre pour moi, la meilleure solution alors en termes de broker, je n'ai aucun intérêt avec stage 5, je ne touche à rien dessus pour ceux qui y vont de ma part, par contre, c'est un broker avec qui j'ai négocié certaines choses qui sont plutôt pas mal pour les membres qui sont avec moi et les commissions sont plutôt pas mal, sinon vous avez AMP aussi où c'est facile, vous ouvrez avec moins de dépôts, c'est-à-dire que là à 500 balles, vous pouvez ouvrir un compte ça vous permet de pouvoir trader en simulation, par exemple, voilà, et puis sinon, après il y en a d'autres, il faut le chercher mais honnêtement, voilà, le broker où on est nous, donc stage 5, a un très bon support, donc c'est anglais évidemment mais c'est un très bon support, et puis en général je suis là pour faire de la liaison, s'il y a des soucis donc ça accélère des fois les choses, c'est plutôt pas mal et voilà, donc c'est plutôt pas mal les flux, on l'a dit, rythmique ou CQG, après ça dépend, mais bon, rythmique c'est le mieux un peu plus cher que CQG, mais et encore que, si on a deux c'est le mini-l'eau là, des deux côtés sur Syrah et au niveau station, donc je pense que tu parles de plateforme on parle de station, bah Syrah et voilà, reste pour moi là Syrah pour moi est incontournable au rapport qualité-prix il y a d'autres plateformes, pas beaucoup, mais d'autres plateformes qui donnent les mêmes outils relativement comme Market Delta ou Investor RT mais avec Investor RT je mets un peu de limite dessus quand même c'est pas la même chose, et il n'est pas sûr qu'il y ait le Market Profile en plus enfin en tout cas pour le payer en plus donc voilà et mais pour 33 dollars, il n'y en a pas ça n'existe pas 33 dollars par mois, Syrah, vous ne trouverez jamais mieux au rapport qualité-prix pour une plateforme qui vous donne tous les outils qu'on se sert relativement Market Profile, Voting Profile, Footprint il n'y a pas de mieux ensuite sachant que je vise les futures les indices futurs, les actions US oui d'accord, donc ça c'est dit voilà, donc je t'ai répondu alors par contre si tu veux des actions US, là c'est autre chose là il faut que tu aies un broker qui te donne accès aux actions, aux stocks non et là je ne sais pas moi je ne traite pas donc je ne suis pas posé la question il faut voir avec le stage 5 s'il propose des stocks je suis pas sûr à demander à se renseigner voilà, à se renseigner je vais là pour répondre à ces questions car j'avais déjà été acté pro realtime mais votre réponse, je vais l'appliquer avec l'aimant quelle est la meilleure combinaison pour un scalper voilà, je pense que je t'y ai répondu pour realtime, c'est pas une mauvaise plateforme voilà, des mots graphiques et tout seulement il n'y a pas les outils qu'on se sert et en plus elle est très 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 chère voilà oui c'est ça oui c'est une très bonne plateforme mais elle en français est chère alors que Syrah tout est bien voilà, elle est hors de prix et puis vous n'avez pas en juste il n'y a pas de fruits de prix il y a du volume profile mais encore pas le même que nous vous avez du market profile que si vous payez en plus voilà, donc enfin pour moi c'est le seul avantage c'est qu'il y a des mots graphiques c'est tout ensuite vous vous basiez sur quelle règle pour ajuster le contraste au niveau bookmap bah ça Jean-Marc va pouvoir te montrer ah bah c'est en temps réel ça change tout le temps moi je suis tout le temps en train de dire c'est en fonction de ce qu'il y a tu l'as en haut regarde tu es en haut d'acheter le bookmap de Jean-Marc là tu as deux petits voilà là c'est les cursures tu peux l'ajuster beaucoup plus profond on va aller beaucoup plus profond là-dedans c'est en temps réel que ça dépend de l'excitation du marché ou pas quoi alors je comprends que les bougies footprint ne présentent pas les ordres marché mais uniquement les ordres non non pas du tout là tu n'as pas compris le footprint c'est pas ça le footprint ce sont les ordres exécutés les ordres qui ont été exécutés voilà c'est pas plus compliqué les ordres marché c'est pas les ordres limite les ordres limite c'est ce que tu as là dans le carnet par exemple les ordres qui sont en attente au bid et à l'achat à l'achat donc ou à la vente mais dans le footprint ce sont les ordres exécutés tac 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 voilà donc j'espère que tu n'as pas de mécompréhension là-dessus sinon de toute façon on leur parlera à l'information est-ce que vous surveillez aussi le TS donc le time and sell ou bien bookmap est suffisant donc bah voilà le time and sell c'est les volumes dots c'est les ronds après tu as aussi un time and sell sur bookmap classique on va dire voilà classique mais par contre c'est vrai que voilà là il y a un time and sell classique j'en marque à demi mais avec honnêtement c'est vrai qu'avec les volumes dots il y en a pas trop besoin là tu as un vrai chiffré avec un vrai time and sell tu as un chiffré par rapport aux volumes dots il faut mettre ta souris dessus mais après c'est beaucoup plus c'est très dur c'est vrai que pour le cerveau ça demande une concentration plutôt assez forte de regarder le time and sell mais ça se fait avant avant qu'il y ait bookmap on regardait tous le time ça c'est vrai donc mais mais voilà c'est vrai qu'avec on est quand même facilisés alors possible d'utiliser bookmap uniquement pour l'analyse et non pas pour l'envoi des ordres que faites-vous oui bien sûr voilà c'est bon tu veux pas développer bien sûr Thierry 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 lui il ne rentre pas il ne traite pas avec bookmap il ne s'en sert que pour un avis c'est ça c'est-à-dire que moi je m'en sers pour le reste mais alors je vais peut-être changer d'avis en fait j'ai peut-être traîné maintenant avec bookmap parce qu'ils ont mis un vrai dome enfin donc voilà mais ça je vais faire une petite vidéo dessus pour le montrer et l'expliquer ça je ferai voilà mais si tu veux la mettre tu peux déjà le montrer non seulement quoi ouais ça va tout je ferai une vidéo dessus mais ils ont mis un vrai dome vertical donc là on peut trader comme avec n'importe quel dome vertical en fait et ça c'est plutôt bien et c'est rapide en terme d'exécution voilà le dome voilà le dome de base on peut le changer vous pouvez tout régler les colonnes machin et tout mais je vais faire une vidéo bien précise dessus et là par contre je vais peut-être donc me mettre à traîner avec bookmap maintenant pour l'exécution justement parce qu'elle est quand même j'avoue qu'elle est après il n'y a pas autant d'automatisme au niveau stratégie stop loss tpi ainsi de suite que sur Sierra par exemple ou un autre dome d'ailleurs mais par contre à la main c'est tellement rapide qu'il n'y a pas de soucis pour ceux qui ne savent pas trop qu'on va en mettre des ordres sur un dome j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne youtube vous pouvez la retrouver il n'y a pas de soucis il faut savoir que quand vous achetez pour sortir que ce soit en gain ou en perte il faut vendre et si vous vendez pour sortir en gain ou en perte il faut acheter voilà c'est pas plus compliqué donc après c'est très intuitif on met la souris dessus au dessus des prix ça va nous mettre buy en dessous des prix ça va nous mettre sell et ainsi de suite donc c'est plutôt je vais peut-être changer mon fusil d'épaule maintenant et trader avec bookmap surtout que j'ai arrangé des écrans un peu sympa donc voilà il faut répondre un petit peu à ça est-ce que c'est bénéfique d'utiliser bookmap aussi pour les actions US ? je suppose je ne sais pas je sais qu'on peut le faire avec un prix mais ne tradant pas les actions US il suffit d'avoir les flux c'est ça je pense tout simplement mais connaissant des personnes qui tradent des actions US elles utilisent le time and sale elles utilisent le level 2 elles utilisent les volumes donc j'imagine que bookmap doit être très utile pour trader des actions US j'en ai même quasiment aucun doute mais c'est pas je ne sais pas un trading que je pratique donc je ne peux pas te le dire avec certitude par contre mais s'ils ont créé des partenariats avec je ne sais plus qui d'ailleurs des flux spécialisés dans les actions US s'ils ont créé ces partenariats c'est parce qu'il y avait une demande et que c'est parce que c'est parce que ça sert à quelque chose sinon ils ne l'auraient pas fait sur les actions US les actions US ça marche exactement comme n'importe quel autre instrument ce sont des enchères c'est une interaction entre les acheteurs et les vendeurs donc voilà c'est pareil même même les 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 crypto-monnaies je crois qu'on peut même très vite les crypto-monnaies maintenant oui en plus il y a des flux pour la crypto-monnaie quand vous prenez vos pains oui alors par contre après je vous donnerai surtout ne pas c'est pas je vous donnerai 2 liens en fin de webinaire en tout cas pour ceux qui ne sont pas avec nous en quotidien normalement c'est réservé aux membres mais bon c'est pas grave il y a des promos sur Bookmap en ce moment je vous dis encore une fois on a rien à gagner sur Bookmap moi c'est plutôt pour ceux qui prennent donc voilà il y a des belles promos dont le lifetime si ça vous dit que normalement sinon vous n'avez pas donc c'est plutôt plutôt pas mal je vous mettrai des liens tout à l'heure est-ce possible de faire apparaître dans question de Steph là les niveaux sur Bookmap alors oui alors là le vrai avantage c'est qu'on a une vraie belle interaction entre Sierra et Bookmap ça c'est le top on a quelqu'un qui a fait la première formation avec nous en 2016 qui nous a fait qui était très bon qui est très bon d'ailleurs en programme en proche quoi en programmation et donc il nous a fait des petits indicateurs que vous trouverez sur votre site vous allez dans l'indicateur et vous avez l'indicateur gratuit et là vous en avez vous avez le pour mettre vos niveaux votre profile vous avez pour les zones de single print et vous avez aussi pour Bookmap et mettre les niveaux donc vous pouvez regarder cette vidéo là et télécharger l'indicateur pour vous les mettre voilà mais là c'est pareil je suis en train de préparer une vidéo j'ai pas encore toutes les infos et puis là je me familiarise avec le cloud ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent mais par contre maintenant vous pouvez même avoir les niveaux en temps réel et quand vous les changez sur votre graphique Sierra ils vont se changer en temps réel dans Bookmap et ça c'est plutôt pas mal c'est vraiment bien donc je suis en train de préparer ça donc vous aurez les infos si vous ne les avez pas avant vous les aurez au moins pour la formation en tout cas j'ai mis le minido pour la personne qui nous a demandé là le minido je me rends compte qu'il vient de nous gratifier vraiment c'est magnifique ce qu'il vient de faire parce que quand on regarde Sierra Chartres sur la gauche on a un niveau sur le fameux graphique 30 minutes on a ce rectangle jaune qui est un niveau et on a ce trait bleu qui est un niveau c'est la gestion donc on a une confluence de deux niveaux de deux zones importantes entre autres et le l'order flow quand on est arrivé sur ce niveau dans Bookmap c'est ici c'est en bas vous voyez ma souris ouais je fais ça ce qui s'est passé ici la mèche là le niveau touché au petit près et cette mèche là dans Sierra c'est ce qui s'est passé ici dans Bookmap donc on voit très bien dans Bookmap le la collision cette espèce de petit V reversal cette collision qu'on a eu ce double ce double bottom et qui a qui permettait puisqu'on est sur un niveau on a cette première réjection sur ce niveau qui permettait de faire un scale plus rapidement donc c'était juste je voulais juste rajouter ça pendant que tu parlais je vois ça et tout à l'heure quand on disait qu'on était surtout des scalpers c'est exactement pour la raison peut-être que le marché va vous donner la réponse pourquoi on est scalpers un peu de préférence parce que ce niveau qui a très bien marché là il y a 4 minutes il va peut-être se faire défoncer là sous vos yeux c'est pour ça que le futur au delà de la minute ou des quelques minutes c'est compliqué de l'envisager c'est pour ça qu'on préfère être scalper je voulais juste rajouter ça même l'order flow même bookmap ne va pas vous dire ce niveau va tenir pour la journée entière c'est pas possible ça il n'y a pas de problème par contre il va vous aider à faire des scalpers beaucoup plus efficients et en termes de durée plus longue de swing intra-d il va augmenter vos probabilités que le niveau tienne parce que vous aurez vu une très belle réaction et un très bel échange une très belle agressivité quand on est arrivé dessus donc plus il y a plus il y a une agressivité importante d'un des deux camps et plus le niveau risque d'être très défendu même si on y revient et plus donc le niveau risque de tenir et de donner un beau swing intra-d mais quand même préférence pour le scalping parce que peut-être que le marché va nous donner raison regardez ça va peut-être casser on va voir c'est difficile d'envisager même avec une belle pattern comme on a eu à 21h21 de double bottom avec une belle absorption des ventes et une belle réaction derrière là vous voyez on revient sur le niveau et bien on peut pas être sûr à 100% malgré cette magnifique pattern qu'on a eu là que le niveau va tenir par contre cette magnifique pattern qu'on a eu là elle nous a suffi pour faire un scalp derrière ici de 15 à 20 tics vous voyez j'espère que je me fais comprendre c'est ce que j'essaie j'essaie d'expliquer c'est que bon voilà c'est il faut toujours rester prudent il faut toujours rester prudent et ne pas croire surtout pas croire que bookmap est une boule de cristal ça va vous aider à être beaucoup plus efficace et avoir raison beaucoup plus souvent ça c'est sûr mais vous allez mais ça c'est pas non plus l'outil qui va vous dire le futur va être comme ça et pas autrement c'est pas possible donc tout ça c'est 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 ce sont des parce que et voilà des français oui et d'ailleurs on a vu on a vu l'agression des vendeurs là quand le niveau a été travaillé on a vu que ça a été le niveau a été agressé et on a fait un petit retour comme ça boum les acheteurs ont été absorbés et on voit les vendeurs continuer à être agressifs vous voyez donc vous voyez dans bookmap on voit bien que le niveau est agressé on voit bien que le niveau est en train de casser c'est assez assez visuel continue ? voilà oui question de fois est-ce qu'au niveau des bookmaps on peut afficher et surveiller plusieurs actifs ? donc bah oui 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 bien sûr bah là j'en ai ou par contre alors attention si tu parles de mettre un graphique par actif j'espère pour toi que tu as au moins 10-12 écrans parce que bookmap quand même prend de la place mais le mieux c'est de faire comme Jean-Marc fait par onglet et donc il suffit de cliquer sur l'onglet qu'on veut et boum boum j'ai des onglets là ou ici j'ai un menu déroulant j'ai tous mes actifs mais je peux détacher on peut le mettre sur votre écran je peux prendre l'onglet comme ça le faire glisser je relâche et du coup je me retrouve avec cet actif là on peut le mettre où on veut alors je peux le laisser sur cet écran là ou je peux le mettre sur un autre écran mais effectivement tu peux avoir tous tes actifs sur un écran ou sur plusieurs écrans tu peux tout à fait avoir plusieurs bookmaps voilà je vais t'en mettre un comme ça j'arrive pas à remonter là on va s'en mettre un là comme ça je peux m'en mettre autant que je veux quoi je peux m'en mettre un autre en bas ah ouais c'est le principe je peux m'en mettre autant que je veux quoi donc pour répondre à ta question donc oui tu vois on peut pas souci ensuite si on maîtrise bien bookmap et des setups équivalents est-ce qu'on aura aussi besoin de maîtriser le car leader dans la crescendo alors là je vais te répondre moi j'ai fait la formation crescendo en 2013 2013 et ou 2014 bref c'était la deuxième session quand il a commencé pareil ma vidéo à moi que j'ai fait sur le dom qui est en ligne une vidéo en ligne une formation en ligne est tirée de cette formation là que ce soit l'une ou l'autre bookmap alors comme la vie en marche est un carnet et on travaille au carnet vous apprenez les patterns hors d'ortho pas de souci par contre il y a des infos que vous n'aurez pas forcément donc même si c'est pas primordial c'est fortement conseillé moi je dis que c'est ça sera un plus dans la connaissance et la maîtrise du carnet d'or puisque c'est une formation que ce soit la mienne la sienne d'ailleurs n'importe voilà la sienne est un peu plus complète moi j'étais plus à l'essentiel on va dire elles sont basées sur un carnet d'or traditionnel donc c'est quand même pas mal de je sais pas qui l'a fait ici qui avait compris les formations avant les formations en vidéo je sais plus il y a qui il y a Grégory non je me rappelle plus Martin je sais plus enfin voilà quoi si vous l'avez fait vous pouvez dire ce que vous en pensez en tout cas et puis voilà mais voilà c'est pas indispensable mais c'est bien de connaître quand même tous les tenants les aboutissants un peu plus on va dire théorique voilà si je peux m'exprimer comme ça d'une formation au carnet un petit peu voilà ça c'est après ça reste le mon point de vue mais par contre ce n'est pas obligatoire ensuite Martin sur les footprint nous aurons aussi des paramètres pour bien le mettre comme vous avec le volume à côté de la bougie vous aurez tous les charbooks on vous trouve tout si vous voulez nos graphiques nos charbooks il n'y a aucun souci pas de problème vous sur la map peux-tu rappeler la signification des petits chiffres à droite au niveau des bilayers s'il te plaît où ça alors quels petits chiffres tu parles ah lesquels ici là dans cette colonne alors je vais prendre colonne par colonne comme ça c'est tout simple je vais enlever le taille je vais enlever le taille ah est-ce que c'est le oui si c'est le Rino de François c'est le ah oui d'accord alors ça c'est les ce sont les ordres qui sont enlevés ou ou rajoutés euh attends je vais je vais la grandir ce sont les ordres qui sont enlevés ou rajoutés dans le dans le carnet c'est ce qu'on appelle le code delta moi je l'ai je l'ai résumé à seulement trois niveaux à l'ASC et trois niveaux au BID euh on va se mettre plutôt sur un SP par exemple ça sera plus court pardon moi je le mets sur 5 par exemple ouais on peut le mettre sur 5 aussi alors voilà c'est ça en fait ça veut dire qu'ici on est en train de rajouter 99 contrats à l'achat 116 maintenant et qu'au dessus on en enlève 11 tu vois à l'instant T et euh ça veut dire que donc euh en ce moment là on est plutôt en train d'en rajouter en dessous ça recharge au BID ça te renseigne un petit peu c'est est-ce que c'est en train de recharger au BID ou à l'ASC alors tu peux euh alors là c'est vraiment en temps réel ça je sais plus comment j'ai réglé ça mais tu peux le mettre un petit peu plus lent si tu trouves que c'est trop rapide mais c'est très pratique pour euh quand on arrive sur un niveau pas n'importe où hein c'est pas ça se regarde pas au niveau d'une part mais quand on arrive sur un niveau ou sur une zone c'est très c'est très pratique pour voir si on est en train de si on est en train de si on est en train de recharger les ors dans le carnet donc s'il y a par exemple un iceberg s'il y a une grosse absorption il va y avoir beaucoup de rhino dans le fait de ça ça va recharger énormément et bon un trader au carnet qui a l'habitude le voit à l'oeil nu mais le code delta te permet de t'appuyer ta ton observation par des chiffres qui te disent bah oui effectivement il y a du rigaud à cet endroit là c'est ça alors maintenant il y a une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas bookmap par exemple hein même si vous venez la voir après mais bon pour ceux qui ne l'ont pas chez Syrah ils nous ont mis la même option maintenant on a aussi le code delta sur Syrahchart sur le web voilà qu'on peut mettre alors chez quel broker faut-il aller en Europe aux US alors moi je vais te donner ma vision des choses en Europe c'est bien mais le problème c'est que c'est très cher c'est très cher je vais prendre un exemple très simple on va prendre puisque la plupart des beaucoup en tout cas traders CLD traders DAX si vous allez sur futures chez un broker européen alors sauf évidemment exception et que je ne connaitrais pas mais on va dire que la plupart vous allez payer pour la marge pour rentrer un contrat sur le DAX vous prenez Interactive Broker WHS je ne sais pas qui encore fait des futures même Saxo Bank quelque chose comme ça et bien vous allez payer une marge presque équivalent au prix du DAX donc à savoir entre 10-12 000 euros à peu près pour un contrat d'AX ça c'est la plupart des brokers européens nous par exemple alors chez ANP aussi bien chez Ninja Broker Edge aussi chez Stage5 aussi sous certaines conditions vous pouvez trader un contrat d'AX à 2500 dollars ou euros voilà de marge donc ce qui fait que en fin de compte votre dépôt du compte va être ça parce que ça je pense que c'est une question qu'on va avoir et qu'on a sans arrêt c'est combien il faut mettre de dépôt sur un compte futur moi je vais vous dire je vais vous répondre ce que moi j'en pense c'est il faut mettre en dépôt ce que vous avez ce que vous avez besoin pour trader donc si vous tradez par exemple le DAX à 10 000 euros de marge il vous faut au moins 15 000 euros de dépôt voilà si vous tradez le minido à 5 dollars le tic et donc 500 dollars de marge pour un contrat tant que vous mettez un contrat vous avez un compte entre 3 et 5000 ça vous suffit largement voilà c'est pas plus compliqué il faut avoir un compte en fonction de ce que vous tradez si vous voulez trader 10 contrats SP500 par exemple et bien la marge c'est comme le minido c'est 500 balles il vous faut déjà 5000 balles de marge pour mettre 10 contrats donc vous mettez un compte à 10 000 pour être tranquille avoir un peu de marge pour trader si vous perdez tout ça voilà il faut avoir un compte en fonction de ce qu'on a besoin pour trader voilà c'est pas plus compliqué donc j'espère que ça a répondu à ta question maintenant si tu n'as pas de problème d'argent et que tu t'en fous de la marge tu peux aller en Europe après les commissions sont aussi très chères par rapport aux US et il n'y a pas plus et il n'y a aucun problème avec des brokers US à tout le monde quoi donc après c'est un choix c'est un choix c'est un choix et c'est QG est bien comme flux oui on a répondu tout à l'heure c'est QG ou rythmique ce sont les deux meilleurs flux en termes de trading d'exécution d'or et tout après il y en a un plus cher que l'autre ça dépend combien tu as de plateforme en fait si tu as deux plateformes c'est équivalent un peu de source près si tu en as QG c'est moins cher mais tu n'auras pas la profondeur de carnet donc après c'est voilà c'est un choix il faut après ça dépend du broker où tu vas être c'est à peu près tout ce pareil tu payes l'API tu payes les flux est-il difficile d'atteindre un objectif simple de 100 dollars par jour ? c'est pareil ça dépend ce que tu vas traîner et comment mais si tu es rigoureux c'est très raisonnable voilà c'est raisonnable il n'y a aucun c'est largement faisable voilà c'est ça il faut être sérieux il faut connaître ses outils il faut l'avoir d'abord testé en simulation et après pour passer en réel si jamais tu es déjà gagnant en simulation que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu connais bien que tu maîtrises bien ce que tu fais c'est largement faisable de toute façon après c'est simple pour gagner beaucoup plus parce que je sais qu'il y en a qui disent souvent et tout ouais je veux mettre un euro et je veux gagner un million donc ça ça n'existe pas par contre si à partir du moment où avec un seul contrat vous arrivez à faire voilà entre 50 et 100 balles par jour ben si vous voulez gagner un peu plus il ne faut rien changer à ce que vous faites mais juste mettre un deuxième un troisième un quatrième ou un cinquième contrat et vous faites exactement la même chose ce qui fait que vous n'avez pas de changement vos automatismes sont les mêmes et vos gains et vos pertes votre ratio normalement ne devrait pas bouger sauf si vous avez un effet psychologique qui rentre en jeu par le nombre de contrats mais sinon et ben voilà vous pouvez juste multiplier le nombre de contrats et vous 200 balles par jour vous passerez à 200, 300, 400 ou 500 voilà ça c'est pour toujours du scalping je précise sur le footprint il me semble qu'il y a des différentes couleurs en fonction des niveaux d'imbalance ouais ça ça se régle ça se régle ça se régle mais ça c'est pareil on va le voir on le verra en formation puisqu'on a une bonne partie sur le footprint en plus en setup de scalping donc ça on en parlera c'est là voilà c'est là que tu changes tu peux régler ton pourcentage d'imbalance et mettre une couleur par pourcentage par exemple tu peux mettre 500, 400, 300 même si moi je ne sais plus comment on fait et attribuer une couleur par c'est plus difficile non mais j'ai jamais l'or moi à chaque fois je me pense alors t'as mis 2,34 toi ? j'ai mis 2,34 oui mais c'est mon dos ça fait 200 200, 300, 400 200, 300, 400 et les couleurs c'est là donc ça veut dire que vous voyez j'ai même mis que 300 et 400 300 c'est en orange 400 c'est en rouge pour les vents et en bleu 300 en bleu clair et bleu foncé c'est 300 et 400 pour les acheteurs ouais c'est assez facile à paramétrer ça c'est des choses qu'on vous donne gratuit ou si vous préférez le faire vous même on vous explique comment on fait on va pas vous laisser c'est une usine à gaz on vous donne tout et comme ça vous avez tout après vous pouvez adapter vous pouvez vous servir des liens des nôtres des settings pour faire des propres vôtres ou on vous montre comment faire c'est au choix alors question d'Emmanuel chez un trader américain comment se passent les dépôts et retrait virements frais importants chez un broker américain comment s'est passé alors moi il faut pas retirer tous les jours c'est mieux en tirer une fois par mois une fois par semaine une fois par semaine ça dépend voilà mais par contre il n'y a aucun souci de dépôt aucun souci de retrait si vous faites les choses comme il faut surtout pour les dépôts que vous rentrez bien les infos qui a rentré voilà donc ça se passe plutôt c'est plutôt pas mal attention avec AMP par contre j'ai vu ça il n'y a pas longtemps il y a une dizaine de jours je crois que maintenant parce qu'avant on pouvait virer ou en dollars ou en euros c'est toujours le cas sauf qu'avant on pouvait virer en euros sur une banque allemande ce qui fait vous pouviez faire rentrer un compte CEPA donc dans votre banque en ligne par exemple et puis effectuer votre virement directement en ligne sur internet mais c'est plus possible puisque maintenant ce n'est plus les comptes CEPA que ce soit en euros ou en dollars ce sera à Chicago sur les banques aux Etats-Unis donc il vous faudra quoi qu'il arrive passer maintenant par votre banque voilà donc c'est juste un petit aparté pour AMP ce qui n'est pas le cas par contre pour Stage 5 parce qu'il y a une banque en Angleterre à Londres vous pouvez faire via des dépôts en euros voilà bon attention maintenant parce que c'est plus l'euro là-bas donc les frais sont payés comment tester Bookmap en démo avec un vrai marché y a-t-il des flux gratuits pour tester Bookmap oui tu peux aller monsieur le professeur tu peux aller sur le site de Bookmap télécharger tu as une démo je crois qu'il est à dispo si jamais tu veux tester avec des vrais flux parce que je ne sais pas comment fonctionne la démo peut-être Jean-Marc sera un peu mieux répondre que moi mais tester Bookmap en démo comment ils font maintenant c'est toujours du replay ou c'est de la vraie démo ? bonjour sinon le mieux tu m'envoies un mai et moi je t'obtiendrai une démo avec des flux avec des vrais flux si tu veux pour mon plan ok et comme ça tu pourras la tester tu peux la tester pendant je ne sais pas combien de temps et que moi ça c'est au niveau de la plateforme je crois que je ne sais plus qu'un jour ou un mois je ne me rappelle plus trop il faut regarder sur leur site mais sinon je vous mettrai le lien pour la promo si vous voulez et puis les flux je t'aurai des flux des mots donc n'oubliez pas de m'envoyer ceux qui veulent ça vous m'envoyer un petit mail avec nom, prénom et adresse mail la zone de supply en demande les zones de supply en demande seront-elles appris lors de la formation ? bah de toute façon oui c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure c'est dans le principe des enchères il y a des zones de supply en demande on n'en parle on n'appelle pas forcément ça par le même nom enfin c'est la même chose j'imagine qu'il faut que les brokers que les brokers supportent Bookmap alors en fait non on s'en fout un peu des brokers ce qui est important c'est les flux quelque chose en fait tu peux traîner avec n'importe quelle plateforme même que le broker ne la propose pas on s'en fout tu peux traîner avec n'importe quelle plateforme à partir du moment tu peux rentrer tes flux dedans donc ton compte réel voilà si tu es avec ton avec rythmique donc tu as un compte réel associé avec des flux rythmiques bah si tu peux rentrer ces flux rythmiques là dans n'importe quelle plateforme tu pourras traîner en réel avec cette plateforme sans aucun souci Fouad merci beaucoup de rien Grigory je confirme support stage 5 au top voilà avez-vous testé le robot de trading algo de Nyoko sur Sierra non non voilà ouais il m'a proposé même pour que je prenne moi pour quelque chose je reste simple donc mais non que pensez-vous d'interactive broker alors en terme de broker moi je peux te dire je connais pas par contre en terme de flux c'est affiant a priori en tout cas d'après mes retombées de toute façon vous allez sur le site de Sierra ah mais ça c'est pas à priori vous allez sur le site de Sierra vous prenez la file interactive broker et vous allez voir tous les traders d'interactive broker qui ont des problèmes de flux avec Sierra les flux futurs je parle toujours parce que les flux je suis pas sûr que ça pose problème mais voilà en tout cas les flux futurs apparemment c'est pas super et c'est très cher aussi l'interactive broker de Laurent Monigal le footprint c'est un tape en forme de bougie donc le oui on peut dire ça oui encore une fois dans le footprint ce sont les ordres exécutés dans le marché mais tu peux le comparer à un tape tu peux le voir ça comme ça en tout cas tu peux le voir ça comme ça nous aurons aussi une partie configuration bookmap alors pas trop pendant la formation tu parles Martin je suppose alors non il y aura pas trop il y a pas le temps honnêtement d'aller trop sur la config de bookmap de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur la configuration ouais il n'y a pas 40 000 trucs mais après voilà quand tu as des questions de config tu envoies un petit mail ou à moi ou à Jean-Marc ou sur le Discord quand il vient avec nous voilà je vais bientôt être obligé d'y aller mais t'as pas encore t'as pas encore ouais t'as pas encore parlé du Discord je vais le dire après on va finir les questions alors que se passe-y sur les marchés US ? il y a beaucoup de questions qui ne concerne pas l'information ok alors oui Grégory oui c'est pas l'information de mon livre bon voilà ça répond à ceux qui avaient des questions tout à l'heure sur la map d'accord sur la map pas sur les colonnes ah donc je pense qu'il parle des des petits icebergs de l'iceberg détecteur ah oui bah voilà sur la map ah oui c'est l'iceberg détecteur ça ouais d'ailleurs je m'en sers pas moi alors Grégory je viens de commencer avec 5000 sur les milliers d'eau là je suis sage five ok merci de l'info cela Martin cela nous arrive d'utiliser Fibo alors moi ça peut m'arriver dans certains cas juste pour la zone des 50-60 voilà uniquement euh tac tac ensuite Grégory c'est mieux de batailler sur Sierra et le reste que de prendre un charbrooke oui après voilà ça dépend c'est une question de temps faut pas te frustrer non plus si tu arrives à faire ce que tu veux c'est parfait c'est même le mieux je confirme euh de mes cris en étant sérieux rigoureux combien de temps faut-il pour une compréhension et être autonome alors ça voilà ça dépend déjà du temps qu'il y a euh à consacrer euh si jamais tu travailles pas par exemple tu fais que ça bah ça te mettra beaucoup moins de temps et si tu fais que ça je sais pas je veux dire aller 10h par jour par exemple euh à travailler tes outils et tout et faire de la simu et tout euh bah ça ça va arriver beaucoup plus vite euh si tu comprends bien tes outils voilà euh euh je sais pas moi quelqu'un qui voilà après ça chacun apprend à sa manière à sa vitesse en plus hein euh moi pour donner un ordinateur d'idées euh du jour où j'ai décidé de euh d'apprendre à ce que c'était qu'un carnet et un time and sell et de comment ça fonctionnait et comment on s'en servait et euh euh et ça savoir un peu après ça correspondait comme type de trading ça m'a pris un an mais euh tous les jours quasiment et euh et j'étais au point sur le carnet et le tape je pouvais former n'importe qui après euh ouais c'est ça ça dépend vraiment du chèque et du temps surtout que tu ailles consacrer euh question de Thomas bonjour à tous une question qui n'a rien à voir mais au niveau de l'imposition sur les gains ça se passe comment alors moi je peux pas se montrer bon parce que j'ai un statut un peu euh différent euh je pense que tu as euh j'ai fait une réponse très complète à un des 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 collègues qui ont fait la formation il y a au moment de sa la déclaration euh d'impôt euh les les pour nous jusqu'à preuve du contraire les 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 transactions sur contrat à terme c'est 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 une petite case euh alors je me rappelle plus sur quel imprimé le numéro d'imprimé ou quoi mais c'est un truc qui se rajoute au 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 revenu euh euh à tes revenus si t'as des revenus à côté hein et ça se rajoute euh au à tes revenus après à tes revenus euh euh si t'as une activité à côté nous nous on a fait ça comme ça pour l'instant après c'est attention parce que le fisc peut tout à fait euh euh vous contrôler et euh voir que euh vous faites euh plusieurs transactions par jour que c'est des transactions qui sont rapides et vous requalifiez en tant que professionnel parce qu'il va estimer que vous utilisez euh les mêmes outils qu'eux que vous pratiquez le même type de trading que et alors là c'est c'est plus c'est plus pareil c'est plus du tout la même euh façon de déclarer euh c'est c'est une activité complètement à part euh c'est un petit peu plus compliqué bon là euh si 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 tu restes en dessous des radars que t'as des franchement hein nous ça fait des années qu'on est comme ça que t'as des revenus plutôt euh de trading euh raisonnable si tu vas pas faire des millions non plus hein ah euh le NASDAQ à 21h50 toujours très bien euh c'était une c'est une déclaration euh c'est c'est un c'est un imprimé hein en plus qu'il faut qu'il faut qu'il faut remplir euh ça ça concerne les 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 plus valides que tu fais dans la dans la transaction des contrats à terme euh et puis voilà ça se rajoute à tes revenus euh ça s'additionne aux revenus que tu fais déjà ailleurs et puis voilà c'est tout c'est un peu comme le plus-value euh je sais pas comment ça marche parce que je traite pas beaucoup les actions euh euh c'est ça doit être ça doit ça doit c'est pas tout c'est pas tout c'est pas le même imprimé c'est pas non plus le même cadre à cocher mais c'est 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 la même chose les plus valides que tu as fait en europe en france on les mecs qui, par exemple, qui traitent sur des actions ou sur CED, ils reçoivent en Europe ou en France, ils reçoivent un imprimé fiscal unique et c'est la somme qui est dessus, si c'est un bénéfice qui est à rajouter à vos revenus. Tant que vous n'êtes pas qualifié comme professionnel, après, si vous êtes vous-même qualifié comme professionnel, fait une société et tout ça, ou que le fisc vous a qualifié comme professionnel, c'est autre chose, c'est différent. C'est un peu comme une activité libérale. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont indépendants ou libérales dans le secteur, mais ça va se rapprocher à ce genre de choses, comme des bénéfices non commerciaux, ce genre de choses, avec une... il faut faire un bilan, c'est pour un comptable, il faut cotiser à une association de gestion agréée, enfin, il y a plein de choses à faire. C'est plus compliqué. On va continuer vite fait ? je pense qu'il confirme aussi pour les flux, donc il baissait nul. Je remarque André qui demande si tu as changé l'adresse. Non, je ne crois pas de l'adresse mail. Non, pas du tout. Non, 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 je suis toujours à la même adresse mail. Steph On la mettra en chat après, comme ça, si vous voulez nous écrire. Jean Donc, de Steph, pour vos tests, test de setup, est-il pertinent de backtester avec Sierra ? Moi, je ne backteste pas. Je ne backteste pas. Moi, je teste en sim. En live. Par exemple, si je travaille un setup, là, je suis en train de travailler. Ah, ok, j'ai fait moi. Oui, je le fais en simulation. Pourquoi j'ai envoyé en privé, moi ? Pardon, la rature des apps, je recommence. Après, tu peux tout à fait le faire en replay. Tu peux tout à fait regarder les statistiques de réussite du setup en backtestant. Oui, voilà, je trouve que j'en ai mieux. C'est une question d'habitude, après. Fouad, utilisez-vous les options et ou CFD pour le hedging ou bien ce n'est pas assez pertinent pour un scalper ? C'est compliqué. Entre le moment où tu prends le scalp, tu es sorti peut-être des fois 10 secondes après où je ne vois pas trop l'intérêt. Et comment faire, si on est au point de vue technique pour se couvrir au niveau des options en même temps, tu as besoin d'être concentré sur ce que tu es en train de faire. C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que, bon, c'est, ouais, pour le scalping, je ne vois pas trop l'intérêt. Non, 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 non. Je ne vois pas trop. Ensuite, donc, merci de Thomas. Ok, Constance, je trouve que le footprint est aussi pertinent que le bookmap car on voit les ordres de marketing. footprint, c'est très pertinent. Ah oui, c'est très pertinent, footprint. Donc, après, le problème, c'est que, sauf si tu as un graphique assez grand et tout, c'est vrai que, comme disait Jean-Marc a l'air, pour lire l'avantage de bookmap, c'est qu'on voit vraiment l'historique visuellement. Tu vois les ordres ? Ouais, bien sûr. Et d'un coup d'œil. Donc, voilà. Ça arrive. Tac, 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 tac. Donc, moi, je vous ai mis les liens pour ouvrir un conseillère. Par contre, je me suis censé pour bookmap. Je vous remets le lien de bookmap. C'est celui-là. Excusez-moi. Voilà, il est complet. Parce que l'autre, tu ne le disais pas. Et puis, ben voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, si vous avez... Alors, je vais vous mettre... Je vous mets mon adresse mail si vous avez besoin. Tiens, je vais mettre la tienne et la mienne. Vas-y. Non, mais moi, je la mets dans le chat. Ah ouais, là, tiens, je vais la mettre. Je mets la mienne. Je mets la mienne aussi. Donc, n'oubliez pas. Normalement, on est complet. Donc, on peut prendre jusqu'à maxi 3 personnes en plus. Là, mais vraiment maximum. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous envoyez un petit mail. Et puis, on retiendra votre place. On vous dira. Donc, les conditions. Il suffit d'envoyer votre témoin. Puis, voilà. Donc, si vous avez des infos, vous allez pouvoir aller... Ah, si, Jean-Marc. Avant que tu fasses comme ça à l'écran. Tu peux, s'il te plaît, juste montrer vite fait le forum. Leur montrer la file de la formation. Donc, voilà. Tous ceux qui vont faire la formation qui sont déjà inscrits là et ceux éventuellement qui vont vouloir la faire. Vous aurez accès, donc, sur le forum gratuitement dans pendant six mois au forum. Et vous aurez une file spéciale dédiée pour vous. Même si vous avez accès sous Resta, bien sûr. où vous avez toutes les vidéos, les supports papiers. Il faut savoir qu'on a aussi, donc, tout à l'heure, on en parlait, un Discord. Donc, c'est un chat vocal qui est plutôt bien pour ceux qui ne connaissent pas Discord. Donc, vous aurez un accès gratuit aussi, évidemment. Et vous pourrez vous montrer de vous tous les jours. On est là. Voilà. Des fois, à différents moments de la journée. Mais bon, généralement, on est là assez souvent. Comme ça, on peut trader ensemble. Et puis, ça permet éventuellement de comparer nos niveaux, voir si vous avez bien compris, vous avez fait des bons paramétrages, que vous avez les mêmes que nous ou pas. Ça permet justement de comparer. Et puis, voilà. Et en général, quand nous, on rentre en position, on le dit. Tiens, boum. Moi, je dis souvent, je pose un lor sur tel niveau, tel niveau. Voilà. Et pourquoi ? Si j'étends, évidemment. Et puis, sinon, j'entre au marché. Mais voilà. En général, j'essaie de trouver le temps de le dire. Et puis, donc, c'est plutôt interactif et ça peut servir. Tu sais, est-ce que tu fais toujours l'émission avec Fabien, Vidéobourse ? Si oui, ce sera quand ? Alors, vu que j'ai des problèmes de PC, j'ai reçu mes pièces. Il me manque une pièce qui arrive demain. Est-ce qu'il faut que je refasse tout mon PC, la carte mère, poisse et tout ? Donc, normalement, ce sera, j'espère, je pense que ça se passe bien. Ça sera fait ce week-end. Donc, avec Fabien, on s'est éparé tout à l'heure, justement. Et on va reprendre rendez-vous peut-être pour la semaine prochaine pour faire un salut. Voilà. Le lien que tu as donné pour Bookmap, il ne marche pas apparemment. Quelle offre, avez-vous pour les restants ? Si, si, si. Si tu cliques sur le lien Bookmap que j'ai mis, normalement, je vais cliquer dessus. Et apparemment, il marche. Ah, tiens, pourquoi il ne l'a pas ? Alors, attends. Et le premier marche ou pas ? Attends, il n'y a pas le deuxième ? Attends, go, 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 go. Euh, pour aller pour moi ou pas ? Alors, allez, hop. Moi, j'ai cliqué dessus, ouais, non ? C'est l'erreur, qu'elle sentait. Alors, OK. Alors, tiens, comment ça se fait, ça ? Alors, ne bougez pas. Je vais vérifier mon lien. Ici, sur le site. Ah, si, ça marche. Alors, ne bougez pas. Ce que vous faites, allez sur le site. Ici, je vais vous le mettre. Sur le site Trading Market Profile. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous cliquez dessus. Et sur la page d'accueil, vous descendez un peu. Vous avez le promo Bookmark. Et vous avez le lien pour profiter de ces promos qui tient sur le lien. Je vais leur montrer. Donc, vous allez sur le site. Bon, il est assez loin à s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Je vais vraiment, je pense, à le refaire, lui. Bon, vraiment, je n'ai plus trop de problèmes. Mais c'est vrai, par moment, il est long à charger. Voilà, ça lui est arrivé. Donc, là, quand vous descendez sur la page principale où les gens marchent, comme ça, vous verrez, vous vous inscrivez si vous n'êtes pas inscrit. Et vous avez le promo Bookmark en bas. Et vous avez un lien en rouge. Voilà, on va en bas de là. Voilà, vous cliquez dessus. Normalement, juste à cliquer dessus. Et normalement, là, ça fonctionne. Voilà, là, il va arriver. Voilà, et là, vous avez Bookmark spécial offert. Et vous avez, donc, vous pouvez le prendre, parce que c'est que du plus. Donc, j'aurai tous les indicateurs avec. Vous pouvez le prendre pour les premiers trois mois pour 147 dollars. Donc, franchement, ça vaut le coup. Ça vous fait 50 dollars par mois. Et avec tous les add-ons. Et vous pouvez le prendre à l'année ou vous pouvez le prendre en lifetime, global lifetime, pour 1000 balles. Donc, franchement, ça vaut le coup pour ceux qui savent, qui vont l'utiliser, de le prendre en lifetime. Vraiment. Là, c'est à vie. Alors, vous avez tous les add-ons gratuits pendant un an. Après, par contre, vous n'aurez plus d'ad-ons au bout de la deuxième année. Il faudra les prendre si vous le voulez. Et vous pouvez les prendre au coup par coup et un par mois. Et alors, je vous donne un petit conseil. Ça, il ne faut pas le répéter sans le soigner. Si vous inscrivez pour prendre Bookmap, je crois que les add-ons sont les 10 ou 20 balles par mois suivant ce que tu prends. Ça dépend quoi. Donc, si vous prenez Bookmap, ne dites pas que vous résidez en France pour ceux qui résident en France. Sinon, vous allez payer la TVA en plus. Et là, il y a moins d'intérêt déjà à la promo. Voilà. C'était un petit conseil. Voilà. Bon, les gars, moi, je vais tout à l'heure. En tout cas, merci. Voilà, il faut que le lien. Merci d'être venu. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'oubliez pas. Je voulais juste parler du forum. Voilà, le forum. Ah oui, oui. Montre la formation, la file de la formation. Voilà, live. Voilà, vous aurez accès à ces filles-là. Il y a un mot de passe que vous aurez, si vous êtes sages. Et du coup, et après, vous allez voir, vous avez accès à tous les supports. Voilà. Donc, si tu vas, ils ont PDF et vidéos d'information. en haut. Et là, vous avez accès au support papier, au charbook que vous aurez vu pendant la formation, les vidéos de la première journée. Il y en a que 4 ou 5, je crois, comme ça. et après, vous avez tous ceux de Jean-Marc en bas. Voilà, il y en a un peu plus. Il y en a 6. Ah oui, j'en ai rajouté depuis. Voilà, donc ça, c'est toute la vidéo de la première journée et là, vous avez toutes les vidéos de la deuxième journée de Jean-Marc pour Bookmap et les setups et là, vous en avez eu. Là, par contre, c'est très long à charger. Donc, voilà. Il n'y a plus d'une. En tout. Oui, donc, il y a une centaine, on va dire. Elles sont en train de charger. Voilà, tu vois, ça apparaît. Donc, voilà, donc là, vous avez accès vraiment après à toutes les vidéos que vous aurez vues, toutes les patterns qui sont expliquées, détaillées, tradées aussi par Jean-Marc. Donc, franchement, voilà. Voilà, les amis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à en mail. Si vous avez, sinon, vous pouvez même m'ajouter sur Skype. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Skype, c'est ça. Vous pouvez me demander en Skype. Précisez-moi, par contre, que vous avez fait le webinaire, sinon, je refuse les invitations quand je ne connais pas. En fait, c'est encore parti en privé, là. Je m'énerve, celui-là. Hop, voilà. Je vous l'ai souvent. Ah, ce n'est pas le bon. Je n'y crois pas. Pardon. Voilà. Monsieur le Skype, vous pouvez m'ajouter, vous pouvez me demander. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais vous y répondre. On peut se parler en live, en tête à tête. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà toutes les vidéos qui défilent. Donc, passez une bonne fin de soirée. Et puis, j'ai arrêté l'enregistrement. Hop, voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.